Musique Et salut à tous, on se retrouve sur Evoland pour continuer le quatrième épisode, c'est ça. On est arrivé dans un village, Aogai City. Donc voilà, on avait passé plein de 3D et tout, les nouveaux designs sont arrivés, on a sauvegardé, c'est parti. Donc, le design n'est pas encore très, c'est pas encore ça quand même. C'est beaucoup pixelisé encore je trouve. On va aller de ce côté. Que voulez-vous me dire ? Non ? J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Les gens disent que le bosquet sacré a été corrompu. C'était un moment merveilleux. Si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Mais si, mais si. Je suis là. Ah, il y a plein de coffres là. Gamin hyperactif. D'accord. Joueur de cartes, prêt pour une partie. Marchand un peu cher. Oh, marchand de joueur de cartes, je ferai peut-être une vidéo, je sais pas, je verrai. Prends-en une partie de cartes. Sure. Les ruines de Sarunak au nord-est contient de nombreux trésors. Tu as l'air sympa. Je te ferai un prix sur les soins si tu décides d'y aller. As-tu besoin de soins ? Non, pas pour le moment. Mais, comme du coup, il y a des nouveaux personnages qui sont apparus, on va aller leur parler. Déjà, toi, tu vends quoi ? Acheter. Ouh là là, lecteur DVD. Pfff, d'accord. Truc qui sert strictement à rien. On va peut-être acheter ça, tiens. Acheter des potions aussi, ça peut toujours être sympa. Que de phénix, c'est pas pour la demoiselle. Allez, on va te choper, toi. Non, viens, 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 je vais te parler. Je vais te parler. Non ! Prends le temps. Pfff, je fatigue, je préférerais jouer avec des pétards. D'accord. On doit garder espoir... Ah, j'arrive plus à parler. On doit garder espoir malgré tout ce qui se passe. Je suis ton homme si je veux faire une partie de Double Twin. Non. Ça va pas être par ici, la suite. Du coup, on va aller au Nord. Enfin, si c'est le Nord, je me rappelle plus. Je crois bien que c'est le Nord à comparer. Oui, c'est le Nord, c'est ça. Alors, on va aller au Nord. Déjà, on a perdu notre ami. On souhaite. Ah. On a perdu notre petit Tao. Tao. Oui. Non. Non, je me trompe de série. Bref. Alors. Zoga. Euh, plus non, c'est mon oncle. Est-ce que tout va bien ? Entrez le nom. Cid. Voilà, plutôt. Un peu plus swag. Tout. Oh yeah. Ok. Ok. Zoga. Tu es de retour. Le mal continue à s'étendre. Non, je vais plutôt faire une voix masculin. Presque la moitié d'Ahoga a déjà été touchée. Nous devons agir vite. Mon oncle. Nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée du cloud. Ce devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans les citadelles des ombres. Oh. Et j'ai aussi trouvé Dark pour manier l'épée. Genre, elle m'a trouvé comme un objet, tu vois. On est enfin prêt. D'accord. Pas si vite. Vous aurez besoin d'une amulette de gornes pour entrer dans la citadelle. Évidemment, elle a été séparée en deux parties. La première se trouve dans le bosquet sacré. Vous trouverez le bosquet sacré au sud d'Augai. J'y suis allé la semaine dernière et la falaise près de l'entrée s'était écroulée. Vous aurez besoin d'une bombe pour libérer le passage. Vous devriez parler à Garen, le joueur de cartes chauves, sur place du marché. Il était officiel armé. Il s'est peut-être trouvé des bombes. Dark, essaye de trouver des bombes pour que nous puissions entrer dans le bosquet sacré. Pendant ce temps, je dois trouver un moyen de devenir plus forte. Je ne devrais toujours pas avoir compté sur toi pour me protéger. Je vais essayer de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon père. C'était un mage très puissant qui connaissait de nombreux sorts. Bien, pourquoi pas. Donc, on va aller demander des bombes à l'officier de l'armée qui, je pense, joue au double twin. Je te rejoindrai plus tard. Va chercher des bombes. C'est bon, j'ai compris. Limite, elle va me donner des ors. Sa mère était aussi plutôt décidée. Bonne chance. D'accord. Un membre du groupe s'en va. On se sent seul tout d'un coup. Oh, ça. Go. On ne peut pas courir. Je ne me souviens plus. Je crois qu'on ne peut pas courir. Alors, l'officier. Lequel est-ce ? Bonjour. C'est un peu pittoresque quand même. L'officier. Je dirais que c'est lui. Allez. Là. Tu cherches une bombe ? J'ai pris ma retraite de l'armée de Demacia. D'accord. Il y a trop longtemps. Tu devrais parler à l'infirmière au nord. Elle sait tout. Ok. Donc, l'infirmière. Celle que j'ai vue tout à l'heure. Elle était là. Moi qui ai changé de place. Ce qui m'étonnerait. Ah. Infirmière. C'est l'infirmière Joël. Tu cherches des bombes. Tu devrais aller voir la vieille dame près du puits. Elle garde des souvenirs bizarres dans sa cave. En tout cas, j'ai bien fait de commander cette crème contre les brûlures graves. Vers le puits. Quel puits ? C'est là, là ? Vieille dame vers le puits. Mais ce n'est pas un puits, ça ? Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas un puits, ça ? Ça, on l'a déjà lu. Vers le puits. Ah, il n'a pas, il y a un puits. Je crois que c'est un puits. D'accord. Salut, toi. Décor HD. Ah, ça va beaucoup mieux déjà. Voyons ça. Ah, mais oui, c'est magnifique maintenant. Voilà. Je trouve qu'ils ont fait du très bon boulot pour ce jeu. Des bombes, tu te dis ? Hum, oui. J'en ai dans ma cave. Elles sont là depuis la guerre, mais j'en suis sûr qu'elles fonctionnent encore très bien. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi avant tout. Un dragon rose à l'entour du village. Il faut se débarrasser de cette créature. Rylan était de garde cette semaine. Il devrait pouvoir t'en dire plus. Tu le trouveras à l'entrée sud du village. Ok. Putain, on ne fait que des allers-retours. C'est un peu barbant. Alors, mais bon, on va bientôt arriver dans le bosquet, si j'ai bien compris. Toi, tu le gardes, c'est ça ? Les gens vont enregistrer avant de lui parler, si jamais. Hop là, une erreur est vite arrivée. Alors, j'ai vu des traces sur le sol de Groscaratamen. J'ai même dit à ce gamin à entrer au village, je le vois toujours en train de jouer près du cratère. On ne peut pas laisser un enfant jouer dehors alors qu'un dragon rose. Tu devrais parler à sa mère qu'elle habite à côté de chez Thorap. Mais sérieux ? C'est qui sa mère ? C'est elle ? Il y a un juin assez grand pour savoir que les dragons n'existent pas. Sous-à-t-il même a dû voler les bombes dans la cave de la vieille dame ? Il me semblait bien que ce pétard était un peu gros. D'ailleurs, je te donnerai des bombes. J'espère que ton fleur amusé les meilleurs usages. Ok, donc c'est le gamin de tout à l'heure qui voulait s'amuser au pétard. On l'a retrouvé, le garnement. Alors... Je trouve que le jeu est fluide aujourd'hui. D'habitude, je ne sais pas si j'avais des lags, je ne me rappelle plus. Oui, parce que l'épisode 4 est tourné un bon moment après les trois premiers épisodes. Bien à moi, je pense. Toi, ouais, toi ! Ma mère, c'est au propos des bombes. Aïe, aïe, aïe. Mais quand même, je ne vais pas en garder une. Non. Du coup, on a eu des bombes. Alors, c'est quoi déjà ? D'accord. Dark ! C'est moi. J'ai appris un nouveau sort. As-tu les bombes ? Oh yeah ! Ouais ! Parfait ! Allons, bosque est sacré au sud du village. Il n'y a pas de temps à perdre. Ok, donc elle a rejoint. C'est parfait. On se sent moins seul. Alors, on en a fait des arrières-retours dans ce village. Mais bon. On va enregistrer. On n'est jamais trop prudent. Aogai City. Donc. Au sud du village. D'accord. Ça m'a fait flipper comme ça. Zoomer d'un coup. Alors. D'accord. Attaque. Mou, chorel. Parfait. Magie. X cristal. Oh, c'est puissant. D'accord. Hop là. Oh yeah. Donc. Au sud du village. Je vais aller. Oh. Oh, pas d'artagnant. Aïe. Allez, pousse-toi. Je t'aime pas. Ouais, on a gagné des sous. Je vais être. C'était là. C'était là. Comment on pose des bombes ? Comme ça. Hop là. Oups. Pardon. Allez. Alors. Je n'ai jamais. On va tuer tous les ennemis. Pas de petits. Je crois qu'il y a un commande. Je crois qu'il y a quelqu'un. Ah, une gemme. Une gemme. Non. C'est moche. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. De toute façon, avec. Ah ouais, d'accord. On peut passer là. Mais non. D'accord. Donc, ces cristaux-là. Ils peuvent nous servir. A revenir dans le temps. Ah, c'est magnifique. Non, mais non. Putain. Ce n'est pas ça que je vais faire. On n'a pas aussi un arc. C'est-à-dire qu'il est loin d'être. Enfin, loin. Et on ne peut pas finir l'aventure tout de suite. Hop là. Hop là. C'est mort. Méchante. Donc, je pense que c'est par là. Hop là. Donc, on va descendre. Donc, on arrive dans la... Il aurait pu prémir quand même. Pas par là. Non, pas par là non plus. Oula. Par où tu veux que je passe ? Pas possible. Mais... Oh, mais sérieux ? Dégage. Ah, mais mince. Non, mais... Ah, donc, là où elle est là. On va aller par là. On a l'idée de tomber. Tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Euh... Du coup, c'est par là... Non, c'est pas par là. Par là alors. Ouais. Je pense qu'il faut monter là. Là, on peut poser une bombe. A priori. Qu'est-ce que ça... Non, bah non, ça marche pas. C'est dur, hein. Pas par là. Il doit y arriver, je pense. Et on va aller voir... L'arc. Parfait. Donc, maintenant... Il a besoin à quoi, l'arc ? Non, c'est... Il faut de toute façon qu'il faut sortir. Mais... Il faut mourir, bande de con. Hop là. Là, je sais pas à quoi ça sert du tout. J'ai mis le fait quelque chose. Ah, d'accord. J'ai peut-être compris. Ok. Ah ouais, c'est énorme. Et bah écoutez. On va se laisser sur ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à pouce bleuriser la vidéo, à partager, à commenter. Bref, vous connaissez la suite. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501